Voilà, pour retourner la gâchette, vous devez appuyer sur les deux petits ergots qu'il y a sur le côté et vous la faites pivoter, vous l'avez de l'autre côté. Voilà, activez, désactivez, comme ça, ça vous permet d'éviter de rester à maintenir la gâchette pour pouvoir arroser tranquillement. Lorsque vous voulez changer, vous appuyez sur les deux ergots de chaque côté, vous les maintenez appuyés, et là, de ce côté-là, vous l'avez de ce côté-là. Il s'agit d'une gâchette autobloquante que l'on peut verrouiller et déverrouiller avec un clip d'excellente qualité. Voilà, comme ceci. Et là, vous avez également le pistolet qui tourne sur lui-même. Ça, ça évite justement au tuyau de s'enrouler. Ça, c'est vraiment d'excellente qualité. Avec les connecteurs que je vous avais déjà présentés, ça vous permet d'avoir justement des connexions sans fuite. totalement sans fuite. Voilà comment ça se présente. Vous avez deux grips qui vous permettent de les connecter à votre robinet ou à votre nettoyeur haute pression. Et ensuite, en dessous, vous avez une petite bague que vous pouvez ouvrir. Et voilà comment ça se présente à l'intérieur. La bague, elle, elle est très 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 robuste. Elle est vraiment très épaisse et d'excellente qualité. Alors, à l'intérieur, je pense qu'il y a un système de billes. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir à l'intérieur. Il y a une espèce de bille orange qui est dans le fond. Qui va vous permettre de bloquer l'arrivée d'eau. On prend un autre tuyau d'arrosoir. Maintenant, je vous montre comment faire varier et le jet à l'aide de la molette grise qui se trouve à l'extrémité du pistolet. Et pour apporter une petite précision concernant l'utilisation de cette bague de réglage qui se trouve à l'extrémité du pistolet, on peut obtenir soit un jet concentré, soit un jet large. On peut faire varier, grâce à cette petite molette, le type de jet que l'on veut obtenir. Je vous montre dorénavant le pistolet de plus près, de manière à ce que vous puissiez vous rendre compte de la qualité d'assemblage de ce même pistolet. On remarquera donc les extrémités en métal. Vous avez du côté de cette extrémité une extrémité en métal. Et également la petite molette grise qui vous permettra de faire varier le jet, la largeur du jet. Et également la petite manette jaune qui vous permettra de faire varier la puissance du jet. Et vous remarquerez que la poignée est en caoutchouc et qui confère d'ailleurs un très bon grip. Une qualité de prise en main irréprochable. La qualité de ce pistolet est vraiment très bonne. C'est d'ailleurs pour moi le meilleur pistolet actuel du marché. Quel que soit tout prix confondu d'ailleurs. Même si ce pistolet est vraiment très abordable. Je vous mettrai d'ailleurs les liens en description de la vidéo pour que vous puissiez vous en rendre compte. N'hésitez pas à vous munir de ce type de pistolet. Et sachez que comme tout matériel de jardinage, ça ne se laisse pas à l'extérieur, dans les intempéries, etc. Il faut vraiment le démonter et le laisser à l'intérieur de chez vous. Puisque tous les plastiques, quelle que soit la qualité des plastiques, n'aiment pas les rayons du soleil, etc. Le gel, l'hiver, etc. Donc il faut vraiment penser à déconnecter ça. Cette extrémité-là qui permet de faire varier le jet. Un jet concentré ou un jet large. Voilà, ça c'est pour les deux réglages. Autre point important concernant la conservation de votre pistolet. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de rajouter de la graisse silicone. Alors je ne sais pas si je vous en avais parlé durant mes précédentes vidéos sur les raccords de la marque Karcher. Mais moi, je mets systématiquement à l'achat de la graisse silicone. Que je vous mettrai d'ailleurs également en description de la vidéo. Alors je mets de la graisse silicone sur tous mes raccords, tous mes pistolets. Toutes les jonctions en fait qui sont en mouvement. De manière à pouvoir les préserver dans le temps. Et je peux vous assurer que ça préserve également très durablement mon matériel. Merci. 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 Merci.